Hongi a formulé cinq suggestions concernant les relations entre la Chine et les Etats-Unis. Il a déclaré que les Etats-Unis devraient cesser de freiner la Chine dans les domaines de l'économie, du commerce et de la technologie et cesser de porter atteinte aux intérêts légitimes de la Chine. Il a ajouté que le protectionnisme sous couvert de surcapacité mettrait en péril le développement écologique mondial et affecterait la croissance économique mondiale. Hongi a souligné que la Chine protégeait fermement sa souveraineté territoriale, ses droits maritimes et ses intérêts en mer de Chine méridionale et qu'elle soutenait la solennité et l'efficacité de la déclaration sur la conduite des partis en mer de Chine méridionale. Il a également affirmé que les Etats-Unis ne devaient pas utiliser les traités bilatéraux comme excuses pour porter à atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine et qu'ils ne devaient pas non plus soutenir ou inciter les Philippines à commettre des infractions. De son côté, M. Sullivan a déclaré qu'il était d'accord pour que la Chine et les Etats-Unis se traitent sur un pied d'égalité et que la concurrence soit saine et loyale. Il a ajouté que les Etats-Unis n'avaient pas l'intention de se découpler de la Chine et qu'ils adhéraient à la politique d'une seule Chine.